... Ramenez la paix dans les grands lacs à travers les affaires. Kinshasa vient de tenir une conférence pour préparer la deuxième édition du forum sur les investissements prévus à Kigali le mois de mars prochain. Un autre séminaire régional se tient également à Kinshasa. Cette fois-ci, autour des impacts et des fragilités du bassin du Tchad sur la RDC, la RCA et le Soudan du Sud, travaux ouverts par le ministre de la Défense et puis assistance aux victimes de l'accident du dimanche dernier à Kinshasa. La première dame apporte son appui en don de sang qui posait problème pour les soins de santé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une forte délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates a eu des entretiens ce mardi avec le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Le soutien de cette Fondation et de ses principaux partenaires à la RDC dans le domaine de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite était au centre de ces entrevues. Pierre Kibambesomouis. La Fondation Bill, Melinda Gates et ses différents partenaires, l'OMS, l'UNICEF, l'Alliance Gavi ainsi que le gouvernement américain et britannique s'engagent à soutenir et accompagner les efforts de la RDC dans ses actions de vaccination et d'éradication de la poliomyélite sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu ce mardi à la Cité de l'Union africaine avec une forte délégation de représentants de ces institutions. Pour le docteur Christopher Elias, président de développement global à la Fondation Bill et Melinda Gates, la délégation effectue une mission d'évaluation après les forums nationals sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite organisée dernièrement à RDC. Notre délégation représente et est composée de représentants de différentes institutions qui sont venus ici discuter avec le ministre et avec son excellence, le président de la République, des progrès qui ont été réalisés par rapport au renforcement de la vaccination et de l'éradication de la polio. La délégation est composée de représentants de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF, de la Fondation Bill et Melinda Gates, de l'Alliance Gavi pour les vaccins, de représentants des gouvernements américains et britanniques et du Rotary international. L'année dernière, il y a à peu près six mois, nous avons tous participé à un forum national de la vaccination et de l'éradication de la polio, durant lequel le président lui-même ainsi que le gouvernement et les provinces se sont engagés à mettre en place un certain nombre d'activités et d'actions pour renforcer la vaccination afin de prévenir les épidémies. On se retrouve ici six mois après, ce matin avec son excellence, le ministre de la Santé, pour suivre un peu les progrès qui ont été réalisés dans le renforcement de la vaccination. Et ensuite, ici, nous avons pu discuter avec le président de ces progrès. Certaines provinces ont réalisé de réels progrès et ont vraiment amélioré le système de vaccination dans les provinces et d'autres provinces ont fait moins de progrès. Donc, en fait, l'idée ici, c'était de discuter un peu de quelles sont ces provinces et qu'est-ce qui peut être fait, puisque dans six mois, le président va à nouveau permettre aux gouverneurs et aux partenaires de se rencontrer à nouveau pour discuter des progrès qui ont été réalisés depuis l'année dernière à ce forum de la vaccination et de l'éradication de la polio. Donc, le président de la République a une vision très forte, a une idée très forte de ce qu'il faut faire pour améliorer la santé de la population et la couverture des enfants dans ce pays. Et l'équipe, le ministre et son équipe, son équipe technique, travaillent très dur pour justement renforcer le programme de vaccination dans le pays. Et nous sommes ici, nous les partenaires, pour réitérer notre soutien au président de la République, au ministre, pour renforcer la vaccination des enfants du Congo. La présidente de l'Assemblée nationale poursuit son périple dans l'est du pays, Janine Mabunda, est arrivée à Bounia ce mardi. Les détails avec Sylvie Moëm. Poursuivant son périple dans l'est, entamé dimanche par la ville de Goma, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyoko Moudiaï, est arrivée ce mardi 18 février 2020 à Bounia, dans la province de Litori. Ce, après avoir visité Béni-Ville et Béni-Territoire, ainsi que leur population en détresse. Après un accueil chaleureux par l'autorité provinciale, les élus de Litori, les partis politiques et la population, Janine Mabunda Lyoko Moudiaï s'est adressée sans intermédiaire aux habitants de cette ville de Bounia. Elle a, avant toute chose, demandé à la population de soutenir. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui s'ébat chaque jour pour offrir aux Congolais les meilleures conditions de vie possibles. Un député est un représentant valable de sa base et Itoury en a des dînes au Parlement. La population doit leur faire confiance, a dit le speaker de la Chambre basse du Parlement. Le patron des députés s'appelle Population. Et ce besoin revête la plus grande urgence. « Bounia, écoutez-moi à Kokoso, c'est-à-dire l'insécurité dans notre territoire. Quand on a Djougou, quand on a Mambassa, quand on a Irumou, peut-être qu'on a Agipé, il faut aller à Pétose et Kolo Manko, et quand on a Kolo Manko, ce qui nous a pu m'en faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir. Depuis peu, pendant ses vacances parlementaires, Janine Mabundalioukou Moudiaï a expliqué ce qu'elle venait de faire à Goma et à Beni auprès de la base souveraine qui désire ardemment la paix et le bien-être. La coalition FCCKH qui gère le pays pour être comparée à un mariage où il y a des bons et mauvais moments, c'est faisant pour le bonheur des enfants qui sont les Congolais, a conclu la présidente de l'Assemblée nationale. Pendant son séjour à Bounia, ses portes seront ouvertes pour écouter les doléances de la population comme elle l'a fait au Nord Kivu. On reste à Nitori avec le deuxième vice-président du Sénat, Tibasima, qui appelle les forces vives de Nitori à jouer leur rôle pour la paix et la refondation de la province. Appel lancé au cours d'un dîner à Bounia. C'est au tour d'un dîner que le fils et filles de Litori se sont parlé en face sur la crise institutionnelle qui s'est installée dans cette jeune province. Le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Tibasima, l'un de notables de Litori, a dans son discours appelé tous les membres du gouvernement provincial, députés, forces vives, notables et autres couches sociales à participer pour le développement de leur province. Nous devons tous veiller à ce que notre province retrouve la cohésion de ses habitats pour l'intérêt supérieur de son développement et de nos populations. Ici, je voudrais lancer un appel particulier. Et c'est le moment pour le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, les deux institutions qui dirigent notre province, de se récarter de la lésion. Oui, j'ai commis des erreurs. Chacun de nous a commis des erreurs. Mettez au point de ça, réglez ce problème parce que personne d'autre ne peut venir le faire à votre place. Présente à la cérémonie, Madame le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Julie Adabahi et le délégué du gouverneur de province prône pour la collaboration de ces deux institutions qui doivent obligatoirement respecter le test. Pacifique, Keta ou part, ancien vice-gouverneur de l'Itori, invite l'Assemblée provinciale et les gouvernements provinciels à mettre de côté leurs différends au profit de l'Itori. On s'achemine vers la signature d'un accord entre le gouvernement et le FRPI. Le chef du gouvernement a présidé pour cela une séance de travail pour finaliser le projet du texte. Reportage. On n'a jamais été si près de la signature d'un accord. Il s'agit d'une réunion capitale qui fait les dernières lectures du document que vont signer le gouvernement de la République et la FRPI, groupe armé dirigée par le général autoproclamé Richard Mbadou Adirodou dans la province de l'Itori. La FRPI accepte de déposer des armes et de reprendre la vie normale dans la société. Et les éléments qui ont déjà accepté de se rendre et qui sont très cantonnés seront pris en charge par le processus de DDR. La signature va intervenir incessamment. Cette réunion présidée par le premier ministre Ilunga Ilungamba avec la participation des ministres concernés par le dossier, du STAREK, du MNS et des différents services d'intelligence fait suite aux négociations entamées depuis plusieurs mois. En décembre dernier, les points contenus dans le cahier de charges déposé par la FRPI au gouvernement ont été égrenés au cours d'une rencontre à laquelle étaient associés toutes les parties prenantes dans la communauté internationale. La deuxième édition du Forum sur les investissements et les commerces transfrontaliers dans les Grands Lacs se tiendra au mois de mars à Kigali. En prélude à Kinshasa, Kinshasa a organisé une conférence préparatoire à l'intention des opérateurs économiques congolais. Reportage. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs avaient compris la nécessité d'impliquer les secteurs privés dans le processus de paix et de stabilisation de la région à travers le renforcement de la coopération économique. C'est dans ce contexte qu'il a été mis en place depuis 2015 le Forum régional des opérateurs économiques de la région des Grands Lacs. Et la première édition de la conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs a été organisée à Kinshasa au mois de février 2016. C'est en prélude de la deuxième conférence prévue à Kigali au mois de mars de cette année que s'est tenue cette rencontre de sensibilisation sur les investissements et les commerces dans la région des Grands Lacs. Pour les opérateurs économiques, il est question des opportunités d'affaires qu'offre cette région et les possibilités d'accroître les échanges commerciaux profitables à la population et aux entreprises du secteur privé. À l'occasion de ces forums, il ne va pas y avoir seulement des opérateurs économiques, mais il va y avoir aussi des bailleurs de fonds et des investisseurs qui soient intéressés à financer les différents projets. Donc ce qui fait que les opérateurs qui pourront proposer des projets, ils auront l'avantage d'être en face, d'avoir en face d'eux des investisseurs et des bailleurs de fonds. Et puis pour la population, c'est dire qu'aujourd'hui, on est en train de les recruter parmi les personnes qui sont recrutées dans cette rébellion, c'est la jeunesse congolaise. Et nous voudrons aujourd'hui, dès par les investissements qui vont être créés, il va y avoir de l'emploi qui va être créé. Et ça permettra aussi d'apporter la paix, n'est-ce pas, pour le développement, la croissance de notre pays. Mitsubishi et Toshiba, deux entreprises japonaises, envoient de s'installer en RDC. Elles sont déjà en prospection du marché congolais. Il s'agit de retomber de la participation de la RDC à la TICAD 2019, tenue dernièrement au Japon. Ils ont organisé un forum d'affaires ce lundi au poulement Grand Hôtel. Patrick Moukoui. Ils sont une vingtaine à séjourner depuis quelques jours à Kinshasa. Ces hommes d'affaires représentant les entreprises japonaises installées en Afrique du Sud, dont certaines, comme Mitsubishi et Toshiba, qui retrouvent la RDC après plus de 25 ans, sont en prospection dans la capitale congolaise. Convaincues par la délégation congolaise présente à la dernière édition de la TICAD des opportunités qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshisekedi, les investisseurs japonais ont, au cours de ce forum d'affaires, exprimé leur désir de poser les valises au RDC. Notre société Mitsubishi est basée dans à peu près 19 secteurs de business. Moi, je suis du domaine minier, notamment dans le non-fer. En fait, dans le RDC, nous avions deux offices dans l'autant passé, à Kinshasa et à Lubumbashi, et on était actionnaires aussi dans le Tenke Fungurume. Mais on a dû quitter à cause du conflit de Chabat. Et maintenant, on voudrait savoir quelle est la possibilité pour Mitsubishi ou pour les sociétés japonaises de reinvestir dans le secteur minier. La vice-première ministre du plan qui a présidé ces assises a émis le vœu de voir être tissée de partenariats solides entre le Japon et la RDC. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, comme l'administrateur délégué de la FEC, hante présenté à ses investisseurs des éléments favorables à leurs affaires. Investir, c'est un risque. Et promouvoir un pays est un travail. Nous pensons qu'avec ce que nous avons soulevé et souligné, il va y avoir ce qu'on appelle un goût. Mais je peux vous dire déjà, le fait qu'il soit arrivé ici, c'est déjà un signe positif. Aujourd'hui, c'est les Japonais. Hier, c'était les Tunisiens. Avant-hier, c'était les Égyptiens. Avant-hier, c'était les Polonais. Et bientôt, il y aura les Belges. Et dans les jours qui se viennent, il y aura les Marocains. Donc, ils sont en train de vous dire que nous avançons petit à petit vers cette ouverture. Et après, certainement, qu'il va y avoir des retombées. Je reste optimiste. Ce forum a donné lieu à une séance de réseautage entre les investisseurs japonais et ceux congolais. Séance ponctuée par la visite de quelques firmes déjà installées au pays. Kinshasa abrite également le séminaire sur les impacts des fragilités du bassin du Tchad sur la RDC, la Centrafrique et le Soudan du Sud. C'est le ministre de la Défense nationale qui a ouvert les travaux avant de recevoir l'ambassadeur de Tanzanie en RDC, Félix Zanometi-Dandou. Les collègues des hautes études de stratégie et de défense en séminaire, députés, sénateurs, membres du gouvernement, officiers supérieurs et généraux de Fardecet de la police nationale, ainsi que hauts fonctionnaires, professeurs d'université et chercheurs réfléchissent sur les impacts de fragilité du bassin du lac Tchad sur la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et la République du Sud-Soudan. D'après le sujet du département d'études nocturnales et des recherches stratégiques du Tchest, le professeur Cyril Mouzila, ce séminaire régional cherche à reléver les principaux enjeux qui se cachent dans ces états de l'Afrique centrale à travers la transhumance de bétail sur l'axe du lac Tchad, le devenir de la sécurité en Afrique centrale et la menace pour la paix sur les états, loin des regards et des médias. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Emengoy Moukanalousa Diessé, qui a ouvert ce séminaire du lancement de la troisième session spéciale du Tchest, note que les touristes qui mènent la guerre atypique n'habitent pas le même espace classique que les académiciens de guerre. L'enjeu de voir l'impact du mouvement des transhumances crée aussi un impact sur la sécurité et les activités économiques dans le cadre de la cohésion entre le peuple et l'invouement. La référence des régions affirme le chef d'état-major général, le Fardessé, le général d'armée Célesté Mbalamou Sensé. Le Tchest offre ainsi la formation supérieure aux militaires et civils en charge d'expertise de maintien de la paix au sein des opérations de soutien de la paix à la CAC, à l'Union africaine, à l'ONU et à l'Union européenne, en force et soutient le représentant du directeur général de l'Institut français Temus. Le commandant du Tchest, le général Ilunga Kapambou, a juste rappelé à l'assistance que le Tchest a le devoir de consulter l'esprit de défense en associant civils et militaires dans ses modules de formation. En marge de ces travaux du séminaire au Tchest, le chef de la paix de défense a conféré avec l'ambassadeur de Tanzanie en RDC. La coopération militaire entre Kinshasa et Darussalam était au centre de ses têtes à tête Emengo Imoukéna pour l'Ignace Mela. On a encore fraîchement à l'esprit ces images de tous ces morts et des blessés de l'accident du dimanche dernier vers la route de l'université de Kinshasa. Les cliniques universitaires où ont été acheminés des blessés font face à la pénurie des sangs. À la peine lancée, a répondu la première dame pour porter secours aux victimes. Naïcha Kialamouila pour le reportage. Alors qu'ils espéraient passer une excellente journée dominicale, plusieurs familles de Kinshasa ont perdu les leurs dans ce drame du triangle du Rampoingaba. L'engin aux freins défaillants a, outre les dizaines de vies emportées, déversé un nombre important de blessés aux cliniques universitaires de Kinshasa. Le premier réflexe des médecins, l'appel aux dons de sang, auxquels répondent déjà certains compatriotes à l'exemple de la première dame de la République. Donneur bénévole de sang, Denise Nyakirotchi-Sekidi n'a pas hésité un seul instant à répondre à cet appel qui sauve des vies. Il faut aider les malades qui en ont besoin. Alors j'invite tout le monde qui est en bonne santé de venir aussi faire la même chose que moi. Donc j'ai pensé à ceux qui ont eu un accident qui sont à la clinique, les femmes enceintes et voilà, je me suis portée volontaire. J'encourage tout le monde à donner, à redonner l'espoir et donner la vie aux gens qui en ont besoin. Ce geste de l'épouse du chef de l'État vient en appui aux besoins pressants d'approvisionnement des banques de sang à travers la ville. Le centre a reçu comme mandat du ministère de la Santé à rendre disponible le centre de qualité à toute personne qui en a besoin sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'après l'accident de dimanche au niveau de Triangle et au Mongafoula, la première dame est venue et a écouté l'appel d'abord du médecin-directeur et un autre appel nous-mêmes hier pour que toute personne de mon volonté puisse venir donner du sang. Ça, c'est un geste louable parce que ce sang va sauver au moins une vie humaine. Si chaque geste compte, le don de sang peut en quelques minutes influencer la survie d'un être humain. C'est depuis exactement 14 ans que l'actuelle constitution est en vigueur pour marquer cet anniversaire, ce 14e anniversaire, ce 18 février, une conférence académique a été organisée au centre CEPAS en présent du ministre près le président de la République. Martin Mangas. Organisée sous les thèmes la constitution du 18 février 2006 et l'alternance démocratique en République démocratique du Congo, cette conférence a connu la participation active des hommes et femmes de droit constitutionnalistes de toutes les tendances de professeurs d'université, les chercheurs et les étudiants ainsi que quelques membres du gouvernement. Parmi les conférenciers du jour, les professeurs Hélène Goma de la faculté des lettres département de la philosophie à l'université de Kinshasa. Il a planché sur la réflexion des valeurs intangibles de la constitution du 18 février 2006. Après avoir développé quelques principes sur l'élection présidentielle dans notre pays, les professeurs Binda ont démontré que notre constitution affirme notre droit de nous organiser librement selon notre génie propre. Pour les présidents de la CAGE Georges Capiamba qui a exposé sur l'alternance politique face au défi de la lutte contre l'impunité, certains responsables du pays interfèrent beaucoup dans la lutte contre l'impunité d'où il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Le droit des femmes et des personnes vivant avec handicap dans la constitution du 18 février 2006 avant et après l'alternance a été développé par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap Madame Irène Sambo qui a démontré qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau théorique sur les droits de la femme et des personnes vivant avec handicap avant l'alternance politique et la pratique après l'alternance qui a vu le quota de la femme remonter des 13 à 17% de sa représentativité dans les institutions du pays. Dans son intervention le ministre auprès et le président de la République André Kabandakana qui a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke du Chulombo n'a pas manqué de souligner que cette célébration nous permet de renouveler notre serment républicain et de mesurer l'importance des élections historiques de décembre 2018 qui ont abouti à l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir. Revenons sur un autre anniversaire le 38ème de l'UDPS on se bousculait au stade pour trouver une place mais aussi il y a eu les messages du parti qui avaient été livrés suivez les commentaires de Chantal Okoloba. L'UDPS a vibré et conquis le stade de martyr de la Pentecôte le site a d'abord vibré au rythme de l'hymne du parti De temps fort de cet événement l'on retiendra la locution du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya a ressassé l'histoire du parti de sa création de sa création à l'accession au pouvoir. Dans un stade rempli comme un oeuf le Benjamin de 13 parlementaires Potrelumbo Maloba et le bâtonnier Jean-Joseph Mukendiwa Moulumba doyen de l'UDPS ont rendu témoignage. Le dernier à intervenir en ces jours de célébration c'est le président intérimaire du parti Jean-Marc Kabounda Kabound a révélé l'intention de l'UDPS de rester au pouvoir en vue de consolider l'état de droit le développement du pays et l'épanouissement de sa population. Une ambition à réaliser conformément aux textes et lois de la république a-t-il souligné. Nous disons l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui demain et éternellement. C'est lui qui s'est fait baptiser maître nageur par ses camarades du parti veut aussi voir clair s'agissant de la gestion de déni destinée à la construction de sauts de moutons. Pour Jean-Marc Kabounda toute personne impliquée doit rendre des comptes. Le président intérimaire de l'UDPS a salué aussi la nomination de nouveaux magistrats. Le 38e anniversaire de l'UDPS et la célébration de l'an 1 de l'alternance pacifique au pouvoir a été agrémentée par le phénomène Wéranson, le Bayouda du Congo et bien d'autres groupes de Kinshasa. Une page magazine vous sera proposée juste à la fin de ce journal et puis après la page magazine à 21h jusqu'au Scar Kabamba quand on reçoit délice et sang qui s'exprime au sujet de la révision de la constitution ce sera dans l'émission Point de vue. Voici un extrait. Après 15 ans du référendum populaire qui a eu lieu en 2005 et après 14 ans d'application de la constitution du 18 février tel que modifié à ces jours il était quand même important que nous puissions réfléchir autour de plusieurs problèmes qui ont entouré cette constitution souvenez-vous encore que la révision constitutionnelle depuis un moment dans notre pays était mise au maquis parce que certaines personnes ou encore des esprits malveillants voulaient détricoter pour donner une connotation un peu plus individuelle et nous 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 sommes dit qu'il était quand même important d'aller dans des réformes il n'y a pas que la réforme constitutionnelle que les partis en vol proposent nous avons plusieurs réformes mais nous estimons aujourd'hui qu'il n'y a aucune réforme sérieuse du point de vue institutionnel qui pourra passer sans pour autant passer par une révision constitutionnelle nous proposons la révision constitutionnelle d'abord pour renforcer pour corriger les faiblesses et consolider la force de notre constitution qui est régie par l'article 220 nous ne voulons pas déstabiliser les institutions du pays au contraire nous voulons lui donner de la force raison pour laquelle si c'était le cas le président de la république n'allait pas rejoindre la position du parti en vol parce que nous souvenez-vous nous on a initié ce projet depuis le mois de juillet et la proposition des lois est déposée au bureau de l'Assemblée nationale exactement le 19 août de l'année passée Oscar K. Bambakassou on recevra Rodrigue Ramazani porte-parole du parti en vol de Delice Sang un lave-mains intelligent vous le verrez en...